Alors bonjour, bonjour, nous revoilà pour les tirages de septembre-octobre 2023. Comme je vous l'avais promis, on continue ce processus parce que je trouve qu'il marche bien. Et puis surtout, il parle à beaucoup de gens. Si vous trouvez que c'est trop général, parce que certains me disent oui, c'est général, ça ne me parle pas, je fais des guidances personnalisées. Donc allez sur mon site, je mets toujours le lien en barre d'infos de la chaîne YouTube. Et à ce moment-là, demandez-moi une guidance pendant 1h30, je vous ferai une guidance astro-guidance qui ressemblera plus ou moins à ça, parce que je fais plusieurs jeux. J'irai voir votre carte natale, j'irai voir les aspects de l'année, je vous donnerai votre ascendant de l'année qui pourra éventuellement vous donner un tirage plus personnalisé. D'accord ? Mais surtout, n'oubliez pas, c'est un tirage général. Donc il faut que vous compreniez que ça ne peut pas parler à tout le monde. Surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. Pensez à l'effet boomerang de vos pensées dans l'univers et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureuse élu. Alors allons-y. Bien, j'ai oublié d'allumer ma petite bougie. Que l'univers soit avec nous. Alors, nous allons voir un petit peu quelles vont être les énergies pour septembre-octobre 2023. Et nous allons accueillir pour ce tirage les Verseaux. Bonjour les Verseaux. Voyons voir un petit peu avec quoi vous allez tricoter pendant deux mois. J'ai donc commencé par l'oracle d'Isis. L'œil d'Horus, l'éveil de la perception divine. Ah, vous avez une protection mes enfants. Votre guide est près de vous ou il y a quelqu'un qui vous protège d'une façon ou d'une autre. Mais vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Alors, l'œil d'Horus. Il vous promet protection et perspicacité. Gardez confiance en vous. Il vous confirme que vous êtes dans la bonne direction. Cet oracle vous accorde le triomphe des énergies positives sur les émotions. Il vous soutient et parle de triomphe, que ce soit pour des soucis psychologiques, de mauvaises habitudes ou des dépendances néfastes. Vous êtes guidé et protégé d'éventuels ennemis ou groupes de personnes malfaisantes. Le succès vous accompagne. Appuyez-vous sur votre intuition et agissez avec cœur. Alors, c'est bien parce que vous êtes protégé et en même temps, on vous aide, je dirais, à gérer vos émotions. C'est plutôt une belle chose. Sachant que vous avez deux gouverneurs. Le traditionnel qui est Saturne, qui entre en poisson, un signe plein d'émotions, plein d'eau. Alors, vous, les signes d'air, vous n'aimez pas trop. Vous perdez pied. Et puis, vous avez Uranus, votre gouverneur moderne, qui lui est entré en taureau dans le foyer, dans la famille. Donc, il y a un sextile entre le taureau et le poisson. Ça veut dire qu'il serre la main. Alors, l'argent que vous gagnez, que vous dépensez, votre famille, vos enfants, vos ascendants, vos biens immobiliers, sont en relation avec vos deux gouverneurs. D'accord ? Donc, ça ne doit pas être facile. Surtout que Pluton est revenu en Capricorne. Pluton gouverne votre carrière. Il est revenu en Capricorne jusqu'en janvier 2024, avant de revenir sur votre ascendant. Donc, j'espère que vous avez profité depuis le mois de juin de ce recul de Pluton pour mettre les choses en ordre parce qu'à partir de janvier 2024, le 21, il va venir chez vous et il va faire du ménage. Donc, c'est sûr, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de protection et l'univers vous l'accorde. C'est une bonne chose. Je vais donc passer maintenant à Ganesh. L'oracle de Ganesh vous donne comme conseil la quête spirituelle. Alors, il ne s'agit pas de religion, il s'agit de philosophie de vie. D'accord ? La quête spirituelle, c'est profiter des petites choses de la vie, c'est savoir apprécier les choses à leur juste valeur, ne pas chercher à avoir plus ce qu'on a besoin. Voilà, c'est ça la quête spirituelle. C'est être en harmonie avec soi-même et avec son environnement. Et vous avez les ressources. Ça veut dire que vous avez les moyens d'y arriver, vous avez les compétences pour ça, il n'y a pas de souci. Il ne s'agit pas seulement que de ressources financières, il s'agit aussi de ressources psychologiques, de ressources émotionnelles, etc. Vous avez les capacités en vous pour y arriver et vous êtes soutenus. Donc là, les versos, arrêtez de vous faire du souci si vous êtes inquiets. Même si vous avez l'impression que votre gouverneur vous fait avoir un petit peu la tasse, ou alors que Uranus est un peu bloqué et triqué chez le taureau qui ne veut pas changer d'avis, les blocages vont se lever petit à petit, mais ils vont se lever. Alors, pour la première quinzaine de septembre, vous me mettez le 3 de bâton. Vous êtes sur le point de vous tourner dans une nouvelle direction. Vous êtes sur le point de prendre une décision. Je dirais d'entreprendre un voyage, voire peut-être un nouveau projet. Le 9 de Calice. Le 9 de Calice, c'est l'épanouissement, c'est les plaisirs de la vie, c'est savoir profiter des petites choses, c'est la quête spirituelle. La tranquillité. On est vraiment dans le ressourcement individuel et personnel, c'est bien, parce qu'il y a un désert, il y a un blocage. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que vous avez un projet, vous envisagez de vous diriger dans une certaine direction. Et on vous invite à prendre confiance en vous, vous faire confiance, quête spirituelle et ressource, parce qu'il va y avoir un blocage, parce que peut-être que vous êtes actuellement face à un blocage. Il faut savoir que la majorité des planètes sont rétrogrades au moment où je vous fais la vidéo. Nous sommes le 31 août, je crois. D'accord ? Donc, ces blocages, ils sont là, mais ils vont se lâcher, ils vont se libérer jusqu'au mois d'octobre. Donc, restez patient, ne vous inquiétez pas. La deuxième quinzaine de septembre. Vous étudiez votre dossier. Peut-être que justement, grâce à ce ralentissement, à ce blocage, vous avez pris conscience que le projet que vous envisagez avait quelques failles. On a des failles ici, d'accord ? Et donc là, vous réétudiez votre dossier. Vous l'étudiez concrètement, matériellement, financièrement. Page de baguette. Ça y est, vous allez mettre en place une action. Le page de baguette, c'est comme le page de bâton. C'est-à-dire que là, on pose un geste. On se lance. Le 3 de bâton, c'était un projet. Le page, c'est l'étage bien au-dessus. Il va y avoir une situation qui fait appel. Alors, ça peut être une histoire d'amour avec la sexualité. Mais moi, je dirais plutôt qu'on fait appel à la passion. On fait appel à ce qui vous plaît, à ce qui vous passionne, d'accord ? Il est question d'une femme. Alors, ça peut être une femme qui est bien dans sa tête, qui sait ce qu'elle veut. Mais ça peut être aussi une énergie féminine de quelqu'un qui sait ce qu'il veut. En général, celui qui sait ce qu'il veut, c'est le yang, parce qu'il décide, d'accord ? Le yin, il est dans les émotions, il est dans les doutes, il cherche, il perçoit. Là, elle est en rouge, elle est yang, ok ? Elle est d'une énergie qui va vous soutenir. Mais en même temps, c'est une énergie féminine. C'est-à-dire que vous allez être capable de prendre une décision en écoutant votre intuition. Ça, c'est bien. Maintenant, ça peut être aussi une femme de votre entourage, ou vous, Madame Verseau, d'accord ? Pour octobre, la première quinzaine d'octobre, vous avez la roue de fortune. C'est parti. On se met en route, d'accord ? Avec la roue de fortune, il y a la surprise, il y a la chance, il y a le hasard, le karma. Il y a une mise en mouvement. Donc, vous apprenez quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant. La reine de Calice, là encore, c'est peut-être une femme, c'est peut-être vous, Madame Verseau, mais ça peut être aussi une énergie de quelqu'un qui prend soin de vous, qui est inquiet pour vous. Qui, comment dire, est sûre de sa position, mais vous aide, oui, vous aide à gérer vos émotions. Il y a de la jalousie. Alors, je ne sais pas encore quel est votre jeu relationnel, on le verra ici, mais peut-être que face à cette femme de cœur, de la jalousie est ressentie. Alors, c'est peut-être elle, c'est peut-être vous, c'est peut-être une autre qui est jalouse. Il y a une situation de jalousie. On vous envie de ce que vous êtes en train de recevoir avec la chance et de ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a une certaine instabilité de la situation. Alors, il ne faut pas vous inquiéter si c'est une instabilité. Quand il y a quelque chose de nouveau, c'est jamais tout droit, bien fixe, etc. Il y a des hauts, il y a des bas. Avec votre gouverneur en poisson, financièrement, il va y avoir de l'instabilité. Le poisson, c'est un coup à droite, un coup à gauche, ça nage, ça surnage, c'est normal. Maintenant, saisissez votre chance et faites-vous confiance. La deuxième quinzaine d'octobre, vous avez le 10 de denier. C'est bien ça. On établit les choses financièrement entre le foyer et le travail, entre l'argent. Alors, ça peut concerner un bien immobilier, ça peut concerner l'argent que vous gagnez, l'argent que vous placez. Les contrats que vous signez, c'est concret, c'est solide et c'est une belle évolution. Le 7 de baguette. Dans votre action, vous allez rester prudent. Vous allez bien réfléchir à la baguette que vous allez choisir pour continuer votre route. Effectivement, vous allez prendre de la hauteur. Alors, soit vous avez décidé de partir en voyage et pourquoi pas, d'accord, ça fait partie de votre projet. Soit tout simplement, vous allez prendre de la hauteur par rapport à la situation. Déjà, là, ici, vous aviez rencontré quelques petits blocages, quelques petits ralentissements. Ça s'est libéré. Mais en même temps, vous avez réanalysé votre dossier, vous l'avez réétudié. Ici, la chance s'est présentée, vous l'avez saisi. Ça a peut-être été quelque chose qui se présente au moment où vous n'y attendiez pas, donc ça vous a un peu déstabilisé parce qu'il ne fallait pas rater votre coup. Et là, maintenant, vous vous rendez compte que la situation, elle n'est pas mal, mais il faut faire attention, il faut être prudent, il faut prendre de la hauteur pour mieux analyser la situation. Et surtout, pour retrouver votre équilibre, d'accord, il est possible que vous ayez aussi une affaire commerciale. Mais là, c'est une notion d'équilibre, voire peut-être de justice. Peut-être, allez-vous apprendre une nouvelle juridique qui va vous permettre d'avancer dans votre dossier. Alors, on va aller voir le tirage relationnel pour vous, les versos. Alors, amis versos, où en êtes-vous actuellement ? Waouh ! La question ne se pose pas. Là, effectivement, il y a bien de l'instabilité, vous ne savez pas trop. Les choses vous énervent, vous ébouillantes, ça cuit, ça manque d'équilibre. Il faut retrouver votre équilibre. Fin octobre, vous le retrouverez, d'accord ? Là, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez ralenti, vous ne savez pas dans quelle direction aller, ça vous agace. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, si on est dans un tirage relationnel, on peut penser qu'il y a effectivement une situation de passion, d'amour, avec une femme. Une femme d'un tempérament bien, sûr d'elle-même, qui va de l'avant. Et donc, alors c'est certainement lui, c'est votre autre, ok ? Eh bien, vous êtes passionné, vous êtes en amour et vous vous dites, c'est la bonne personne pour moi. Le 3 de feu, l'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. On vous dit, depuis le début, d'être patient, de ne pas précipiter les choses. Prenez le temps. Ne vous enflammez pas, parce que là, vous êtes enflammé. Quelles sont vos intentions ? Le 4 de bâton. Ben oui, c'est normal, vous voulez stabiliser votre situation. Vous démarrez le mois de septembre avec le 3 de bâton. Il est évident que votre intention, c'est le 4 de bâton. Stabiliser les 4 pieds du tabouret pour pouvoir profiter de la vie, pour pouvoir profiter de ce qu'on a construit. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Il semblerait que la personne que vous avez rencontrée, pour certains versos, est la bonne. Vous êtes sûr que c'est elle qu'il vous faut. Le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Alors ça, je pense que cette notion de piégé, vient du fait que votre gouverneur Uranus est en taureau. Et le taureau, c'est un signe qui aime les frontières. C'est un signe qui aime avoir les pieds bien ancrés et qui ne change pas d'avis facilement. Donc vous, en tant qu'Uranus qui veut bouger, qui veut de la liberté, qui veut du libre arbitre, ben le taureau, il vous bloque. Et c'est ça qui fait que vous vous sentez un petit peu coincé. Mais rassurez-vous, le 21 avril 2024, je vous donne un avant-goût de ce qu'il y aura à la fin de la vidéo, vous avez Jupiter qui va rejoindre votre gouverneur Uranus en taureau. Et Jupiter, il gouverne vos projets. D'accord ? Alors, pour l'autre en face, son état d'esprit, oh ben il n'est pas fort, il ne sait pas trop où il en est, il ne sait pas trop quoi penser. Il a du mal à s'orienter, il a peur, d'accord ? Il a les yeux bandés, les mains attachées. Donc ça veut dire qu'il est dans une situation où il n'a pas le contrôle. Et à partir de là, il ne sait pas de quoi il fait l'avenir. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Ben oui, il n'a pas confiance, il a peur, il est inquiet. Donc je dirais que quelle que soit la situation que vous vivez, il va falloir que vous redonniez confiance à l'autre. 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Lui, il a peur, il veut une vie sécurisée, il veut la stabilité pour sa famille. Il a besoin qu'on le mette en confiance. Ses intentions, c'est le 2 de denier. Ben ses intentions, c'est de négocier. C'est un contrat. C'est retrouver un équilibre financier. Peut-être êtes-vous en train de changer une situation qui déséquilibre, on le voit ici, votre situation. Et il s'agit de situations matérielles et financières. Donc son intention, c'est de retrouver son équilibre. L'harmonie dans sa vie concrète. La tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, la tromperie, ça peut être l'autre. Ça peut être vous qui êtes en train de tromper. D'accord ? Mais la tromperie, c'est aussi se tromper soi-même, faire une erreur. Ce n'est pas trahir automatiquement. Donc la tromperie, il a peut-être peur que dans votre projet, vous fassiez une erreur. Vous soyez dans la mauvaise direction. Il va donc falloir le rassurer. D'accord ? Je ne pense pas qu'il vous trompe. Je pense plutôt qu'il a peur d'une erreur, qu'il est inquiet. Vous me sortez le pape. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. C'est ça. Il a besoin d'être rassuré. Il a besoin qu'on lui parle, qu'on lui explique, que son entourage lui dise. Oui, ça va aller mieux. Fais confiance. Ce n'est pas une mauvaise chose, etc. Donc là, je pense que votre autre, il est dans la crainte la plus totale. Il va vraiment falloir le rassurer. Alors, les obstacles à la situation, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un juriste. C'est un banquier. C'est un notaire. C'est un homme d'affaires. C'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, qui est appuyé sur des règles, sur des lois, et qui n'hésite pas à trancher, à couper net. Or, là, on est dans les difficultés. Ça veut dire que si c'est vous, les versos, vous avez du mal à trancher dans cette situation. Vous avez du mal à prendre une décision. Il y a quelque chose qui vous bloque. Ou alors, vous êtes dans une situation qui dépend d'un jugement, d'une décision finale. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Oui, mais on est dans les obstacles, les versos. Ça veut dire que vous ne devez pas vous isoler. Vous devez communiquer. Vous devez entrer en contact avec l'autre. Surtout s'il a besoin d'être assuré. Donc, même s'il y a des problèmes, même si c'est compliqué, même si ça vous met la rate au courbouillon, vous devez communiquer pour ne pas perdre le contact avec l'autre. 6. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Non. Alors, on est dans les obstacles. Ça veut dire que vous allez rencontrer des difficultés, des complications. Vous me l'avez sorti ici, d'accord ? Vous me le sortez également ici. Mais vous allez retrouver votre équilibre. Donc, faites-vous confiance. Concentrez-vous sur votre dossier. Analysez bien les points de détail. En fin de tirage, je vous parlerai des rétrogradations de certaines planètes en astrologie qui peuvent vous aider. Alors, quelles seraient les facilités de la situation ? Le 7 de denier. Bah oui, évidemment. Le 7 de denier, ce serait de profiter de ce qu'on a gagné. D'avoir une stabilité économique. D'être en bonne relation vis-à-vis de ses employeurs, vis-à-vis de son conjoint, vis-à-vis de ses associés. Ça se comprend. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments et de votre partenaire. Vous voyez ? Depuis le début, je vous le dis, l'autre en face, il a peur, il est inquiet, il a besoin d'être rassuré. Donc, vous devez sortir de votre isolement et converser avec l'autre. Lui expliquer la situation. Lui donner des détails pour qu'il ne soit pas dans cet état d'esprit, les mains liées, les yeux bandés et on ne sait pas vers quoi on va. Vous me sortez l'ermite. L'ermite, c'est la sagesse. C'est la recherche. L'ermite, c'est la retraite. C'est le temps. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? Là, on vous conseille le temps. On vous conseille de prendre votre temps, d'approfondir votre situation, de faire des recherches. Prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi. Prenez le temps de réfléchir à la situation. Et pour comprendre les réactions de votre entourage et aussi vous faire comprendre, n'hésitez pas à revenir à la quête spirituelle et aux ressources intérieures. D'accord ? N'agissez pas seul, les versos. C'est vrai que vous aimez les changements parfois à 90 degrés. Ça n'assure pas les autres. Vous aimez décider comme vous voulez, agir comme vous voulez, vous exprimer sans contrainte. Mais il faut savoir que pour l'autre, en face, des fois, ça peut être une violence. Alors, essayez d'y mettre les formes. Vous avez un côté lion qui lui aussi est autoritaire et aime le pouvoir. Mais le lion, il est un peu paternaliste. Il sait prendre soin des autres. D'accord ? Il veut être le roi, il veut protéger, mais en même temps, il est paternaliste. Que le verso, c'est un révolté, c'est un rebelle. C'est un peu qui même me suivent, les autres, tant pis. Donc là, modifiez un peu ce côté-là. Fin octobre, vous êtes trois de coupe. Voyez, quand je vous dis que vous allez retrouver votre équilibre, vous êtes trois de coupe. Donc là, je pense que pour certains, vous allez prendre de la hauteur sur la situation et peut-être même aller un petit peu au vert. Vous reposez, ça ne vous ferait pas de mal. Trois de coupe pour la fin du mois d'octobre, c'est génial. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. On revient ici à l'isolement. On vous déconseille l'isolement. Donc, parlez de vos projets autour de vous. Que ce soit les amis, la famille, le conjoint. Parlez de vos projets. Même si vous ne suivez pas ce qu'ils vous disent, leur avis vous permettra d'avoir un déclic dans votre tête pour analyser votre situation autrement. Laissez-d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue. Un nouveau foyer. Laissez-d'eau, écoutez, c'est la coupe. C'est, mince, je ne trouve plus le graal. Laissez-d'eau, c'est le graal. Donc, à la fin octobre, vous allez obtenir le saint graal. Mais pour ça, il va falloir communiquer. Il va falloir tempérer vos émotions. Et il va falloir expliquer aux autres ce qui se passe. Alors, quels sont les conseils? Les portes de l'intuition. Ben voilà, ça confirme. Quand on vous disait de prendre le temps et d'approfondir. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Là, je crois que tout est dit. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Quête spirituelle. Essayez de vous comprendre, de vous regarder au fond de vous-même et vous comprendrez mieux qui vous êtes et comment les autres vous perçoivent. Ce n'est pas une petite chose, ça. N'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. Même si vous voulez faire la révolution, entre guillemets, vous ne pourrez pas la faire tout seul. Donc, il va falloir quand même tenir compte de la vie des autres. Alors, que nous disent nos petits anges gardiens ? Ils vous invitent à la confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement. Quête spirituelle. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Vous avez sorti le chariot, c'est la surprise, c'est le karma. Et vous avez la protection. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. Ok, les versos ? La surprise va venir. Faites-vous confiance. C'est le plus important. Donc, on va aller voir l'astrologie. Et tout tombe. Nous allons voir un petit peu les positions planétaires et leurs influences pour ces deux mois et vos thèmes, vos secteurs de vie. 2023, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Voilà. Septembre, octobre 2023. Bien. Alors, écoutez, je vais commencer par vos deux gouverneurs dont j'ai parlé en début de vidéo. Vous avez donc Saturne qui est le maître des versos en astrologie traditionnelle puisqu'à l'époque, Uranus, on ne le voyait pas. Et vous avez Saturne. Non, qu'est-ce que je dis ? Saturne. Et vous avez Uranus qui est le maître moderne puisqu'on a découvert Uranus plus tard en 1700 et des bananes. Ok ? Alors, Saturne. Actuellement, il est en poisson, ce que je vous expliquais. Il est donc dans le domaine de votre argent. Il gouverne les prises de conscience. Il gouverne aussi les épreuves, les grandes épreuves. Il gouverne tout ce qui concerne le soin, les maisons de retraite. Il gouverne le paramédical. D'accord ? Saturne en poisson, il est rétrograde. C'est pour ça que ça freine. C'est pour ça qu'ici, c'est le désert. Saturne, il n'avance pas et il commencera à se remettre en route. Accrochez-vous les cocos. Le 5 novembre. Ça veut dire que jusqu'au 5 novembre, et vous voyez ici, je vous dis que vous retrouvez votre équilibre et que vous avez un super jeu fin octobre. Donc, fin octobre, début novembre, Saturne va relâcher la pression et va vous permettre de remettre les choses en avant. D'accord ? Ensuite, on a Uranus. Uranus qui lui aussi gouverne les versos. Uranus, il est en taureau et il est lui aussi rétrograde. Voilà d'où viennent les blocages. Ok ? Donc, Uranus qui gouverne votre ascendant, votre volonté, votre comportement, gouverne aussi votre constitution physique. Les versos, pour vous, la constitution physique, c'est tout le système circulatoire depuis les jambes pouvant aller jusqu'au cardiovasculaire. Eh bien, Uranus, il est en taureau. Il est donc dans la famille, il est dans les biens immobiliers, il est dans le foyer. Ça peut être les biens immobiliers liés à une succession venant des parents, mais ça peut être aussi la maison que vous voulez acheter, la maison que vous voulez vendre, voire un déménagement parce que vous voulez changer de résidence. D'accord ? Donc, ces deux domaines, l'argent, la résidence, le foyer, etc., et les ascendants, il y a un blocage. C'est ralenti. Sachez que pour Mme Verso, le foyer peut représenter la mère et pour M. Verso, le foyer peut représenter le père. S'il y a un problème de succession, s'il y a un problème de biens immobiliers ou de placement en maison de retraite. Maintenant, je vais passer à Mercure. Mercure, c'est le processus mental. Mercure, c'est les signatures, c'est les contrats, c'est la négociation, c'est les communications et c'est les déplacements. Là, vous me sortez un voyage. Mercure, il est rétrograde. Eh ouais, pas de bol, lui aussi, il est rétrograde. Il est rétrograde depuis le 25 août. Il redeviendra direct le 16 septembre. Ce qui veut dire que tout ce qui se touche à la communication, ne cherchez pas à faire des démarches, préparez vos dossiers tranquillement, mais attendez le 16 septembre pour rentrer en contact avec l'autre que ce soit l'administration ou qui vous voulez pour discuter, expliquer, signer, contracter, etc. Avant, il risque d'y avoir des mésententes, il risque d'y avoir des incompréhensions, voire le dossier ne sera pas complet, la personne n'aura pas compris. Donc, attendez le 16 septembre. Mercure restera en vierge jusqu'au 6 octobre et là, il passera en balance. Alors, Mercure, chez vous, c'est quoi ? Mercure, ça gouverne vos amours, ça gouverne vos enfants, ça gouverne vos auto-entreprises, votre créativité personnelle. C'est aussi les spéculations financières. Mercure, il gouverne également tout ce qui est transformation, changement, rupture. Donc, on a les divorces, les ruptures de contrats, les successions, ça gouverne le salaire des fonctionnaires, ça gouverne toutes les indemnités quelconques qu'on peut toucher de l'État. D'accord ? Mercure, il est en vierge, c'est-à-dire qu'il est dans le domaine des ruptures, il est dans le domaine des remises en question. C'est pour ça que là, actuellement, c'est freiné. Et à partir du 6 octobre, il va passer dans les démarches administratives, juridiques et financières. Or, tout à l'heure, vous m'aviez sorti, je crois que vous attendiez un document, quelque chose qui vous bloquait. Roi d'épée, d'accord ? Il y a une autorité qui vous bloque. Donc, ça va passer à partir du 6 octobre dans les démarches administratives, juridiques et financières, dans l'administration si vous êtes policier, enseignant ou soignant. Et ensuite, à partir du 23 octobre, Mercure va passer dans la carrière, la position sociale et toutes les ambitions que vous avez, tous les projets que vous voulez faire. Ok ? Donc, la Mercure qui vous freine pour l'instant, quand il va se remettre en route, il va être rapide et il va traverser les changements, les transformations, les démarches administratives, la carrière, la position sociale. Ok ? Vénus. Vénus, c'est le bien-vif, c'est l'amour, c'est ce 3 de couple que vous aurez à la fin octobre. Vénus, il est rétrograde. C'est pour ça que je vous dis quête spirituelle. Alors, je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas le terme de lâcher prise, ça fait un peu bobo, mais je n'ai pas d'autres mots pour vous l'expliquer. Mais là, il faut laisser les choses se faire. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas vous battre contre l'univers. Et Vénus, il est quand même rétrograde depuis le 24 juillet, donc ça fait un moment qui vous ralentit. Vénus, chez vous, gouverne justement votre famille, votre foyer, votre ascendant, vos biens immobiliers. Il gouverne également les démarches administratives, juridiques et financières, et tout ce qui concerne l'administration. Vénus, en Lyon, alors Vénus, c'est une planète qui aime le bien-vivre, la joie, l'harmonie, la justice. Là, actuellement, il est en Lyon. C'est-à-dire qu'il est dans le domaine des contrats-consignes, il est dans le domaine de l'employeur, il est dans le domaine du conjoint, et il est rétrograde, ça veut dire que Vénus en Lyon, elle aime les belles choses, donc elle est exigeante, d'accord ? Et quand elle est en Lyon, elle peut devenir excessive parce que le Lyon, c'est moi-je, moi-je. Et à partir de là, Vénus dans ce domaine, c'est j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, je vais me faire plaisir, oui, moi j'ai réussi. Donc, Vénus, elle ne passe pas inaperçue. Mais quand elle est rétrograde, elle a du mal à s'exprimer. Et là, ça peut rendre un petit peu chagrin. Ok ? Donc, votre Vénus, a dû vous rendre un petit peu difficile à vivre. C'est une possibilité. Surtout que vous êtes dans le domaine des autres. Donc, il y a vraiment une relation avec les autres. Vénus va redevenir directe le 5 septembre. Donc là, elle va se libérer. Et elle va sortir du Lyon. Elle sortira du Lyon le 10 octobre. Donc, Vénus, étant dans la relation aux autres, les contrats, etc., elle va entrer en Vierge, c'est-à-dire les ruptures, les transformations, les divorces, les successions, à partir du 10 octobre. Ça veut dire qu'au mois d'octobre, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. D'autant que vous avez Mars qui va s'additionner. Mars, c'est l'action. Mars, c'est la rupture, c'est l'accident, c'est le scalpel. Ça peut être violent, Mars. D'accord ? Mars, il est en balance. Et Mars n'aime pas la balance. Mars, c'est un guerrier. La balance, c'est un signe de paix. Alors là, Mars, il ronge son frein, il n'en peut pas parce qu'il voudrait avancer, mais on est tout le temps en train de le ramener aux négociations, à l'harmonie, alors que lui, il aimerait t'encher dans le vif. Le voilà, le roi des paix. Trancher. La difficulté de la situation, c'est qu'on n'arrive pas à trancher parce qu'on est en cours de négociation, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Mars va quitter la balance. Donc Mars, chez vous, il gouverne la fratrie, si vous êtes dans le cadre d'une succession, les contrats, la négociation, le déménagement, les remises à niveau si vous voulez faire une formation pour changer de boulot. Et Mars, en balance, il est dans le domaine des démarches administratives, juridiques et financières et l'administration. D'accord ? Donc Mars va passer en scorpion le 13 octobre, c'est-à-dire qu'il va passer dans votre carrière et votre position sociale. Donc l'action va se poser. Et c'est pour ça qu'ici, 13 octobre, on est dans ce paquet-là, vous avez un événement inattendu, une surprise. D'accord ? Là, vous me sortez une reine de calice. On peut penser au milieu médical vu qu'on a en question le domaine de l'administration. Il y a des jalousies, peut-être parce que vous allez avoir la chance d'avoir par exemple une mutation et ça va créer des jalousies, ça va créer des distensions, des instabilités. En plus, vous me sortez le milieu médical. Donc pour certains versos, dans le milieu médical, il y a quelque chose qui va se passer. Et il restera en scorpion jusqu'au 25 novembre. Donc là, jusqu'au 25 novembre, vous mettez en place tout ce qu'il faut pour votre carrière et vos ambitions, votre position sociale, c'est-à-dire marié, divorcé, célibataire, marié, etc. C'est pour ça qu'ici, tout se libère. D'accord ? Alors, Jupiter, Jupiter gouverne vos projets, votre vie sociale. Eh bien, pas de bol, il va devenir rétrograde le 5 septembre. Je vous entends râler là, les versos. Il va devenir rétrograde le 5 septembre et puis comme il sait que vous n'aimez pas ça, il va rester rétrograde jusqu'à début janvier. Et toc ! Jupiter, il est en taureau, il est dans le foyer, il est dans les affaires familiales, il est dans les biens immobiliers. Donc, si vous avez une vente de biens immobiliers, un règlement de succession lié à un bien immobilier, sachez que ça va se décoincer à partir de fin janvier parce que Uranus va redevenir direct. Et le 21 avril 2024, Uranus et Jupiter vont se rencontrer, vont être ensemble. Ça veut dire que quelque part, les énergies qui gèrent vos projets, votre vie sociale, les énergies qui gèrent vos décisions, vos choix, le domaine des maisons médicales, le domaine maison de retraite, du soin, les projets cachés, les amours cachés aussi, tout ça va entrer en collision à cette période avec la famille et les biens immobiliers. D'accord ? Le 21 avril, vous avez Jupiter qui est un amplificateur, bénéfice aussi parce qu'on dit que c'est la planète bénéfique, mais c'est quand même un amplificateur et Uranus qui lui va exploser et va envoyer balader tout ce qui le bloque. Donc, sachez qu'il vaut mieux que votre dossier soit bien organisé, les versos, parce que quand Jupiter va rencontrer Uranus, si c'est déséquilibré, il va tout envoyer péter. D'ailleurs, dans le taureau, il faut savoir que le taureau, ça correspond aussi à tout ce qui touche la nourriture, l'agriculture. Le taureau, c'est aussi un signe lié aux finances. On peut donc penser que le 21 avril 2024, on pourrait, sur la terre, sur Gaïa, avoir des tremblements de terre inattendus, des tsunamis, des coulées de boue. On peut penser qu'il y aura, pourquoi pas, un krach boursier, allons-y, voir éventuellement avec la nourriture une amplification des problèmes d'approvisionnement. Pourquoi pas ? C'est une possibilité également. D'accord ? Donc, le 21 avril 2024, marquez-le bien parce que c'est une date qui va faire du bruit. Maintenant, je vous ai fait Saturne-Uranus. On va passer à Pluton. Je crois que vous en avez parlé, mais je vous le redis. Pluton, il gouverne votre carrière, votre position sociale, vos ambitions. Actuellement, il est revenu donc en Capricorne dans le domaine des projets secrets, des prises de conscience, des maisons de retraite, du médical, du paramédical. Et Pluton est rétrograde, un de plus, jusqu'en 11 octobre. Le 11 octobre, il va vous libérer. C'est-à-dire que le 11 octobre, il se remet en route. Donc, depuis juin jusqu'au 11 octobre, j'espère que vous avez mis de l'ordre dans vos affaires. D'accord ? Parce que Pluton, c'est la carrière. Il est dans toutes les prises de conscience. Là, il se remet en direct pour retourner sur votre ascendant. Et donc, il arrivera sur votre ascendant le 21 janvier. C'est-à-dire que le 21 janvier, vous avez un truc super, les Verseaux. Vous avez Pluton qui arrive sur votre ascendant. Donc là, la carrière, vos choix, vos décisions, etc. Et en même temps, le 21 janvier, enfin, le 28 janvier, vous avez Uranus, votre gouverneur moderne, qui redevient direct. D'accord ? Donc là, il y a vraiment, soit vous allez déménager pour pouvoir donner suite à votre carrière, soit vous allez faire un travail à domicile, soit tout simplement votre position sociale, donc, par rapport à votre foyer, vous allez vous marier, vous allez divorcer, enfin bref, vous allez régler vos affaires de famille. D'accord ? Voilà, je vous ai fait tous les liens avec les planètes. J'espère que ça vous aidera à vous y retrouver. Donc, soyez patient. De toute façon, la rétrogradation des planètes ne vous aide pas. Vos deux gouverneurs sont rétrogrades. Donc là, je suis désolée, mais je ne peux rien vous annoncer de mieux. Mais sachez qu'en octobre, il y a une nouvelle. D'accord ? Il y a une bonne nouvelle, il y a une surprise début octobre qui va enclencher tout le reste. alors restez confiants. Vous êtes protégés. D'accord ? Horus vous protège. Voilà les versos. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes prêts pour la rentrée. Et puis, je vous dis bon courage. Au revoir. Sous-titrage ST' 501